La moitié des panneaux solaires européens sont stockés et ne sont pas actuellement utilisés. Cela représente environ 40 gigawatts à l'échelle de l'Europe, soit à peu près la même quantité d'énergie que l'ensemble des dispositifs photovoltaïques installés sur le continent en 2022. Pour ESTA d'énergie, le nombre considérable de panneaux produits, achetés mais non utilisés, indique d'importants dysfonctionnements. De nombreux goulets d'étranglement du réseau existent, tout comme des obstacles à l'installation. En début d'année, les législateurs européens sont parvenus à un accord visant à doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'UE pour la portée à 42,5% d'ici à 2030. Ce plan permet au gouvernement de l'UE de réduire les formalités administratives liées au projet d'énergie renouvelable. Selon un rapport indépendant, l'énergie éolienne et solaire a produit 22% de l'électricité de l'Union au cours de l'année 2022, contre 20% pour les centrales à gaz. Le rapport montre également que l'augmentation de la production d'électricité renouvelable a permis d'éviter 10 milliards d'euros de dépenses en production d'électricité par le biais de centrales à gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada